Et bien salut tout le monde c'est Jay Le Magnifique et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur World of Things et comme j'avais annoncé, par curiosité, j'ai décidé de jouer le Matilda IV pour aujourd'hui. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo sur le Matilda Black Prince et sur le Churchill III, je vous conseille fortement d'aller voir. Tout ça c'est parti du fait que le Matilda Black Prince était dans les boîtes de Noël. C'était un des véhicules que vous pouviez obtenir en ouvrant les boîtes payantes. Et là je voulais les comparer avec le Churchill III, ça ça a été fait. Mais maintenant il reste le Matilda IV. Le Matilda IV c'est un char avec lequel je n'ai quasiment pas joué. En fait je me demande combien de parties j'ai joué. J'ai joué 6 parties avec le Matilda IV et ça fait des années et des années. Dans mes souvenirs j'avais vraiment pas aimé ce char là, c'était très mauvais. Donc probablement qu'aujourd'hui, ce n'est pas bien bien mieux. Donc sur TNG, je voulais juste comparer vite fait avec le Matilda Black Prince parce que j'ai été quand même assez surpris des caractéristiques de ce char là, comparé à celle du Matilda Black Prince. Et par comparaison aussi, j'ai mis le Churchill III et le T34 qui est un autre médium russe tier 5 pour qu'on puisse avoir une idée de à quoi ressemble le véhicule avant qu'on y joue. Parce que ça va être une totale découverte. 6 games joués il y a facilement 4 ans minimum. Je n'ai pas joué à ce char là depuis une éternité. En fait, ce n'est plus genre il prenait la poussière dans le coin du garage. Tu sais, il y a des chars que tu ne joues pas souvent, ils commencent à être poussiéreux, ils commencent peut-être même à avoir un petit peu de rouille. Non, lui, c'était carrément, il faisait partie du décor. Je m'en servais comme établi pour travailler. J'ai oublié que ce char là existait avant de tourner la vidéo sur le Matilda Black Prince pour être tout à fait honnête avec vous. Matilda IV, je n'ai aucune idée de à quoi ça va ressembler. Mais je me souviens que les games que j'avais joués à l'époque il y a des années, je n'avais pas trippé. Mais quand je regarde des statistiques aujourd'hui, je suis très surpris. Bon, déjà, ça commence très 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 mal. La pénétration. La pénétration de ce char là, c'est 86 mm. Et en tirant de la gold, la gold a 102, je crois, 105. En tout cas, je sais que la gold, les obus gold du Matilda IV ont moins de pénétration que les obus standard du Black Prince. Donc, ça va être pénible. 86 en tirant 5, c'est vraiment pas bon. 110 de dommage, par contre, c'est énorme comparé au Black Prince de 75 d'alpha. Par contre, au lieu de tirer en 2.2 secondes, là, on va tirer en 3.5 secondes. Évidemment, c'est normal. Là où je trouve que ça devient intéressant, c'est au niveau de la gun handling. Parce que dans mes souvenirs, le Matilda IV était un char assez imprécis. En tout cas, moins précis que le Matilda Black Prince. Eh bien, il s'avère que mes souvenirs sont complètement faux. Parce que le Matilda IV est plus précis que le Matilda Black Prince. Eh oui. Donc, on a un aiming time de 1.64 contrairement au 2.21. C'est assez énorme comme différence. Regardez le Churchill III 2.19 lui avec. Le T-34, c'est horrible. C'est 2.90, mais le T-34, disons que c'est pas la précision qui est sa principale caractéristique, mettons. Donc, je sais pas pourquoi il met le 0.39 en rouge alors que c'est exactement pareil que le Matilda Black Prince. Mais bon. Donc, la dispersion maximale ou minimale, si on devrait dire plutôt, c'est la même. Sinon, overall, le char a l'air plutôt identique pour ce qui est de la dispersion. C'est surtout le aiming time qui est meilleur. Fait qu'on va avoir à attendre moins longtemps avant de pouvoir tirer. Là où ça devient très intéressant, vous vous souvenez des 12 degrés et demi de Gun Depressions du Matilda Black Prince? Je vous disais à quel point c'était bon et à quel point ça faisait du char quelque chose de minimum jouable. Eh bien, le Matilda 4 a 14 degrés de Gun Depressions. C'est assez hallucinant. Je suis pas mal sûr que c'est la meilleure Gun Depressions parmi tous les chars russes. En tout cas, T-35 et plus parce qu'en dessous des T-35, on sait pas ce qu'il y a. C'est des eaux un peu méconnues. Il y a des trucs spécial qui se passent dans les bottières. La mobilité, eh bien, il est plus rapide que le Matilda Black Prince et pas rien qu'un peu. Donc, la top speed, c'est seulement 3 kilomètres de plus. On passe de 22 à 25. Mais, mais, regardez le power per ton ratio, donc les chevaux par tonne, on est à 10. Ça a rien à voir avec les 6.3 du Black Prince. C'est même meilleur que les 9.42 du Churchill 3 et je sais pas si vous avez regardé la vidéo sur le Churchill 3, mais je l'avais tourné juste après avoir joué en Matilda Black Prince et j'étais émerveillé à quel point un char qui a un meilleur Gun qui est plus blindé peut être à la fois plus rapide aussi. C'était assez hallucinant pour ce qui est de la résistance du terrain. Ça se ressemble, quelques différences, mais c'est plutôt la même chose. Pour ce qui est de l'armure, eh bien, regardez l'armure du Matilda Black Prince. Donc, si on regarde le Matilda Black Prince de face, c'est assez évident. Où est-ce qu'il faut tirer? Eh bien, c'est la tourelle, OK? Donc, tu as 76 mm flat. Peu importe où tu vises, c'est 76. Même si vous tirez dans la partie bleue, apparemment, c'est du 76 aussi. Puis, pour ce qui est du châssis, pour ce qui est de la caisse, c'est pas mal tout le temps vert. Donc, ça, c'est si vous tirez sur un Matilda Black Prince avec un autre Matilda Black Prince. Donc, vos chances de percer sont assez élevées. Pour ce qui est du Matilda 4, eh bien, ça a l'air d'être un peu moins pire. Donc, c'est toujours avec le gun du Matilda Black Prince sur du temps passant. Donc, 110 mm de pénétration. Si vous regardez le Matilda 4 avec 110 mm de pénétration, c'est à ça que ça ressemble. Donc, il y a un petit peu plus de couleur. C'est quand même très vert, mais il peut y avoir des ricochets random. Regardez, l'armure du Black Prince, elle est très... c'est très plat. Comme il y a un angle droit là, un angle droit là, un angle droit là, puis ici, ben, c'est tout vert. Il y a une petite plaque blindée... pas blindée, mais anglée, par contre. Donc, ouais, ça peut être rose un tout petit peu. Tandis que sur le Matilda 4, déjà, il y a un petit peu plus de rouge, de rose. Puis, surtout, il y a un mantelet, un gun mantelet. Ce qui fait que si vous tirez autour du canon, ben, là, l'armure commence à... là, l'armure, elle commence à tenir. Par contre, ouais, c'est un petit peu plus solide, mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Bref, j'espère que je vais pouvoir utiliser les 14 degrés de gun dépression. C'est énorme, 14. C'est genre, c'est le STB1. Mais imaginez le STB1 sans avoir la suspension pneumatique. C'est comme un STB1, mais c'est le gun qui descend de 14 degrés. Donc, t'as pas à donner des espèces d'à-coups à chaque fois que tu veux viser vers le bas. Le camo est meilleur que le Black Prince. Demandez-moi pas pourquoi. Et puis, la view range, elle est pareille. Par contre, il transporte plus d'obus parce que la Russie, I guess. Donc, ouais, le Matilda 4. J'ai mis mon équipage de 430U dedans. Donc, j'ai Slapshot, j'ai Smooth Ride, j'ai des Brothers in Arms. J'ai mis un Gun Rummer, un Improved Rotation Mechanism, puis de la view range. j'ai loadé. Est-ce que 15 Gold, c'est suffisant? Regardez la pénétration. On passe de 86 à 102. 102 avec la Gold, ça va être horrible. Oh mon Dieu. C'est parce que si je croise un tier 7, je suis normal. Même la plupart des tiers 6, je vais avoir de la difficulté. Bon allez, 15, ça devrait être en masse. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc, j'ai hâte de voir ce char là, qu'est-ce que ça va donner contrairement, mais pas contrairement, mais comparé au Matilda Black punts. Je suis très, très, très curieux. Mais j'espère vraiment que je vais pouvoir utiliser les 14 degrés de Gun Depression. ça me donne envie. Hé, 14. Ouh! Ok, bon, on a trouvé une bataille sur Westfield. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on se pendre en bas. Donc, on peut pas utiliser les 14 degrés de Gun Depression sur le sommet de la colline. Et en plus, mais il y a 3 artilleries. Ouais. Est-ce que je vais quand même en haut? Ouais, j'aime pas ça me battre ici. Je trouve le sud assez ennuyant. Ouais, je vais monter. Je vais monter. Si on perd, je vais pouvoir me battre ici. Pis si on gagne, ben tant pis, on gagnera. Hé, ils ont le même char, le même camion. Ils sont en peloton. Oui, ils sont en peloton. Les deux sont tarifiqués. Bon. Qu'est-ce qui est de la mobilité? Ok. 25 km heure de vitesse maximale. Ben, on a de la misère à les atteindre, hein, les 25. Mais ça n'a rien à voir avec le Matilda. Regardez, je traverse le mur, je ralentis même pas. Avec le Matilda, j'aurais perdu la moitié de ma vitesse avec ce mur et là. Pis l'escalade. Le char tourne vite sur lui-même. C'est sûr que j'ai le Improved Rotation Mechanism. Je suis assez satisfait de la vitesse de rotation de la tourelle. Pis la dispersion, c'est incroyable. Je suis pas déçu du tout de la dispersion. Regardez, je bouge la tourelle de gauche à droite. Si je bouge le char, là, c'est une autre histoire. Mais même là, regardez. Si je m'arrête... Wow! Je suis agréablement surpris. 3 secondes de reload pour 110 de dégâts. Évidemment, il y a de l'artillerie, mais qu'est-ce que vous voulez d'envie? On peut pas tout avoir. Oh, 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 oh... Oh, 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 oh. Regardez ! C'est fou ! Heu, Bishop... Bon. Ok. bon 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 allez il me voit il est il est il est il est il est Je me rends compte que mon équipage de 430U aurait bien besoin de la compétence Repair, ça. God damn! Comment tu peux bounce sur un M10? Je suis pas très chanceux pour l'instant. Pour ce qui est de mes tirs, ça manque beaucoup et je comprends pas trop pourquoi. Bon. 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 Merci. Il y a un qui se dirige vers le cap, il devrait le faire là. Les gens qui savent qu'ils l'ont dans le cul, ils vont soit aller défendre, soit ils vont m'attaquer. Ils vont essayer de prendre notre cap. C'est pas le temps de bouger. De toute façon, j'ai 30 points de vie. Celle est écrite. Je suis prêt. Ok ! Bon, on a réussi. Il ne reste plus que l'artillerie. Je pense que je vais faire du montage avec tout ça. Honnêtement, j'ai cru pendant un instant que j'allais recommencer la vidéo. Honnêtement, je me suis dit, la première game est vraiment plate avec 3 artilleries, on ne peut rien faire. Donc, aussi bien recommencer. Mais, je pense que je vais juste couper le milieu et vous montrer la fin, en fait. Je ne sais pas combien de points de vie il lui reste. Il reste 3 minutes. J'ai tout le temps de traverser en 3 minutes. Est-ce que je monte en haut ? Je vais y aller. Je vais y aller directement. La marde. Est-ce que... Non. Non, je ne peux pas les tirer dessus. Ils continuent d'avancer. Mais, il va devoir s'exposer pour reset. J'ai confiance en mon M10. Pour le hotspot, de toute façon. Le gorilla ne le voit probablement pas, mon allié. Il reste en masse de points de vie. On est 2. Il est sorti du cap. Ce n'est pas une mauvaise idée en soi. Sinon, la gorilla aurait essayé de blind shot. Mais... Je ne suis pas confiant. Il peut mourir. Puis, s'il meurt, il me reste 30 points de vie. Est-ce que je monte ici ? Celle-là, je ne l'ai pas vue venir. Celle-là, je vais vous avouer, je ne l'ai pas vue venir. J'ai 5 kills. J'ai tué 5... Quoi ? J'ai tué 5 personnes. Je n'ai pas souvenir d'avoir tué 5 personnes. J'ai souvenir d'avoir tué les 3 derniers. Mais les 2 premiers, je ne me souviens même plus c'est qui. Je vais être bien honnête avec vous. Cette game-là, je pensais que ça allait être un massacre incroyable. Puis, finalement, même pas. Qu'est-ce que j'ai tué ? Ah oui ! J'ai tué le premier Panzer 4H. Puis, j'ai tué la Bishop. C'est vrai. J'avais oublié. Et bien, très très bien joué de sa part. Franchement, c'était une belle première game. Ça a mal commencé. Mais, je l'ai vu venir. On est arrivé sur Westfield. Trois artilleries. Il fallait que je grimpe la colline. Je me suis dit, je vais quand même grimper la colline. Parce que, c'est là que je peux utiliser mes 14 degrés de Gun Depression. Mais, je me doutais un peu que ça allait mal... Que ça allait mal... Que ça allait mal aller, tout simplement. Finalement, ça a juste mal commencé. Ça a bien terminé. J'ai bien fait de revenir en arrière. de tendre une embuscade comme ça. J'ai lu à travers les ennemis. Quand mon M10 s'est mis à capturer la base, je me suis dit, soit ils vont essayer de reset, soit ils vont essayer de capturer la nôtre. C'est pour ça que je suis resté là. Et j'ai très 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 bien fait. Bon. Ok. Du tier 6. Du tier 6. 86, 102. 102. Euh... Euh... Je pourrais pas aller sur la colline. Je vais quand même y aller. Je vais quand même essayer d'aller sur la colline. Même si j'y crois absolument pas. Les chances pour que j'y arrive sont d'à peu près 0%. Mais, ça m'empêchera pas d'essayer. De toute façon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux aller à gauche. Je peux me battre contre KV1S. Le problème à gauche, c'est que s'il y a une artillerie en A1, t'es dans le marde, tu peux rien faire. Alors que sur la colline, même s'il y a de l'artillerie en général, ça joue. Ça joue. Euh... Pis là, c'est une LFF et une M44. Ouais. Sauf qu'il y a littéralement... Je viens de regarder la minimap. Il y a littéralement personne qui y va. J'aurais peut-être dû regarder la minimap en premier, hein. Au lieu de perdre mon temps à venir ici. Vas-y KV1, amuse-toi. Moi... Moi, je vais vous attendre là où il y a le Panzer IV. Si je peux me rendre. Ce qui est... Pas une certitude, hein. Ok, c'est bon. Bon. On va sniper. On va sniper. En tout cas, au début, hein. Pour l'instant, on va se contenter de sniper. Parce que... Regardez en face, il y a des monstres, là. Un T-34-85M. Un T-67. Un ELC AMX. Un P-43 bis. C'est pas des petits chars. Pis nous, on a quoi? On a un petit T-100 T7 qui est déjà one-shotable. On a un KV1. Il t'offra pas longtemps, le KV1. À mon avis. Oh... Il sait ce qu'il fait. Il a bien fait tomber l'arbre. Bon. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un que ça lui tente d'apparaître dans le milieu? Ou de rusher le KV1? Moi, d'après moi, dès que le T-100 T7, il meurt, ils vont essayer de se taper le KV1. Ah, je sais que je suis spot. Mais... Ça me fait pas peur. Je fais des critical hits. J'arrive à percer le KV1. Je sais pas comment. Mais je me plaindrai pas. Je pense qu'à 85, 86, j'arriverai jamais à percer le KV1 de face. Mais si je peux le traquer, puis l'exposer au Panzer à côté de moi, ça fait mon affaire. Si je peux les immobiliser, pour que le SFL à côté de moi puisse les tuer, ça fait mon affaire. Par contre, dès que le KV1 meurt... Non, j'ai la vue orange. Je voulais les voir. On a beau être en bas de tirage, j'ai optique traitée. Ça va. Ça aurait été bien de le toucher, même si je l'aurais pas tué. Seulement je peux finir par le traquer. Je fais des critical hits, mais tout ce que je fais c'est mettre sa... Sa chenille en jaune probablement. Oh! Hop! Je pensais qu'il s'essayait d'avoir su. J'aurais dû m'en douter. Euh... Ok, on gagne. On y va. On y va, notre team va les mettre dans le cul. Donc, c'est le moment pour y aller, sinon on aura strictement rien. Bon, enfin je l'ai traqué. Et le Panzer lui a pas tiré dessus, malheureusement. Il me voulait, hein? Attends, toi aussi? Lui aussi. Ok, notre équipe leur a roulé dessus. C'est un KV1 qui l'a tué. Avec un derp, on dirait. Donc, leur KV1... Il a l'air d'être dans le fond, là-bas. Euh... Stug 4! J'ai quoi? J'ai 800 points de vie? Est-ce qu'il a tué le KV1? Il peut aussi me tuer, c'est ça la fin. Ah, il est juste là. J'ai pas regardé, il y a le derp, right? Je sais pas. Une seule façon de savoir. J'espérais que le Panzer puisse le tirer dessus. Ça a pas l'air d'être le cas. Ah oui, c'est le cas. C'est le cas, il le voit, il le voit. Allez. Tu y arrives? Parce qu'on est plus un temps en train de gagner. Allez. J'ai juste besoin qu'il soit stun ou qu'il perde de... Qu'il mange un tir. Parce qu'il y a 3 sur la colline. Il y a le Stug, puis il y a le P43 aux dernières nouvelles. Donc, ça serait complètement débile de ma part. Je crois qu'il y a le derp. D'après la traçante, je crois... Qu'est-ce que c'est du derp, ça? Je vais loader de la Gold. Parce qu'à un moment donné, 86... 86 moins, faut pas exagérer. Je veux bien croire. Ouais, ok, bon, on a notre confirmation. Hmm... Ça me manque un repair. J'ai pas envie d'utiliser mon repair. Comment ça se fait que mon équipage de 430Q soit si mal équipé? Panzer? Pourquoi on est en train de perdre? On est en train de leur rouler dessus. On sait que le Panzer IV, euh, le Stug IV, il est plus là. Parfait. Ouais, 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 j'ai compris. Non, redraw mon cul. Ah! Allez, allez, bats-toi, bats-toi. Ça fait quoi de tirer de la hache sur Mathilda? Bon, je peux pas y aller. Ok. Très déçu, hein, par notre Pandu. Il essayait même pas de le tuer. Ok. Ah, j'arrive. Yes! Ok, à nous deux. Parfait, bon! Il a servi à de quoi? Ok. Moi, tu vois, là, le KV1, là, il était censé être mort depuis longtemps. Euh... Ok. Je pense que je peux y aller. J'espère. J'espère. Excellent. On s'est rendu. Ok. Faut faire attention. Un M44 et une FFE, là, c'est pas ce qu'il y a de plus inoffensif au monde. Euh, notre Super Chaffee est AFK, malheureusement. Long live USA, ouais, mais... Oh, 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 oh! On a même la GOLD. Ah, 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 ah! C'est quoi un exsalcior? Est-ce que c'est une autre chose qu'il va falloir que je teste? C'est quoi, c'est un tier 5? Ben oui, c'est un autre médium tier 5 qui ressemble à... ... au Churchill. Ok, 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 ok. Ok, ok... Ça se perce, ça se perce. C'est juste la tourelle a l'air beaucoup plus solide que le matisse de Black Prince. A-43 va se faire tuer par le T-60-T-7 A moins qu'il nous réserve une surprise Ok, fait que l'excel, il ne faut pas tirer sur la tourelle C'est bon à savoir C'est bon à savoir Est-ce que je peux descendre là? Oui, je peux Oui, je peux 100% descendre Ok, c'est parti Allez, on y va Faut qu'on capte Faut qu'on capte Faut qu'on capte Panzer, Panzer, cap, 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 cap Il va se faire tuer Je vais me retrouver tout seul Encore une fois Si au moins il était allé chercher les artilleries Je ne sais pas Mais non, il s'en va chercher le T-60-T-7 Qu'est-ce que tu fais? Tu vas-tu vraiment en chasse après un T-60-7 avec un TD, pas de tourelle? T'es-tu sérieux? Oh, oh, oh Avant de caper Ils ne savent pas que je suis là Donc si je peux me débarrasser du T-60-T-7 Ça ferait mon affaire Ouais, voilà Qu'est-ce que je disais Il est en train de se faire ce recours Ok Oui, mais tuer la M-44 C'est trop Il l'a eu Il l'a eu Ok Bon, on sait où est-ce que la M-44 elle est La FFL l'a tuée Donc On peut se douter de où est-ce qu'elle est Et en plus On voit la Non, elle n'a pas Pourquoi? Il n'a pas C'est parti. Ok, les 14 degrés qui nous ont littéralement sauvés. J'ai pas le choix, faut que j'aie en ligne droite, faut que j'aie en ligne droite, faut que j'aie en ligne droite, faut que j'aie en ligne droite. Faut que la M44. Je peux peut-être avoir l'avantage du premier tir, si je passe derrière le buisson. Oh oui, je sais M44, je sais, je sais, je sais. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai tout bien avec ça. Oh mon hostie. Oh mon hostie. Boom! On l'a eu! Ça, c'était close. C'était close. Oh man. Ça aurait tellement pu mal de se terminer. Vive les Mathildas. Sérieusement, les chars britanniques, pour ça, ils sont géniaux. Pour les obus HE, les chars britanniques, ils sont tellement bons. Parce qu'en fait, les chars britanniques, ils ont de la protection contre la HE ici. Vous voyez tout ça, là, qui protège les chenilles. C'est du Space Stormer, ça fonctionne super bien. Tirez jamais de la HE sur un centurion ou sur un Mathilda. Ça marche très moins bien. Ça marche très moins bien. C'est pas très français, ce que je viens de dire. Ça marche pas aussi bien qu'avec les autres chars, mettons... Tiens. Ok, on est parti pour une troisième bataille. Je pense que toi, pour une vidéo, ça va être en masse suffisant. Surtout en prenant en compte que je vais couper le début de la première partie. Parce qu'il ne se passait pas grand-chose d'intéressant. Ok, bon, ben... Prokorevcon. Qu'est-ce qu'on a? On a du Excelsior. Du Churchill, du BDR, du KV. Ben, je vais aller sur la colline. Je vais complètement, 100% aller sur la colline. Je suis content parce que jusqu'à maintenant, j'ai eu beaucoup de... Voyons. J'ai eu beaucoup d'opportunités pour utiliser les 14 degrés de Gun Depression. Et je sais que j'arrête pas d'en parler. Parce que, en fait, c'est la seule vraie caractéristique qui se démarque sur ce char-là. Parce que sinon, la mobilité, bon, c'est lent. Le blindage, ça n'a pas grand-chose d'exceptionnel. Certes, je viens de vanter la protection contre la HE, mais c'est vrai pour tous les chars britanniques. Le Gun, ben, le Gun, il n'est pas mauvais, pas en tout. Je n'ai pas de raison de me plaindre. Je suis très surpris par sa dispersion, par sa précision. Agréablement surpris, saut-il en passant. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi... d'aussi bon, tout simplement. D'aussi précis. Le reload time, 3 secondes, on ne le sent pas, honnêtement. C'est... Je n'arrive pas à parler. De toute façon, le Matida Black Prince, il tirait tellement vite que je n'avais pas l'opportunité d'utiliser la précision du gun à son plein potentiel. Alors que lui, 3 secondes, c'est en masse pour viser entre chaque tir. Et non, il n'y a rien qui le distingue vraiment. C'est comme... Ben, c'est un Matilda. C'est juste un Matilda en tir 5. C'est littéralement comme le Matilda tir 4, mais version premium, puis en tir 5. Sauf que les 14 degrés de Gun Depression, ça, ça change tout. Ça, ça le rend tellement agréable à jouer. Ça l'ouvre des nouvelles opportunités de tir que tu n'as pas dans le Matilda Black Prince ou sûrement pas dans le Churchill 3 avec ses 6 degrés de Gun Depression. Mais là, je suis curieux. Je n'ai jamais joué en Excelsior. Je suis curieux de... de voir le Excelsior. Qu'est-ce que ça donne? Mais je ne l'ai pas. Donc, il faudrait que je l'obtienne d'une manière ou d'une autre. Cavalier... Regardez, je monte une pente très, très, très à pied. Aucun problème. Ça, c'est les 10 chevaux par tonne. C'est 40% meilleur que le Matilda Black Prince. Je n'ai même pas besoin d'aller à droite. Je peux rester à gauche derrière le buisson parce que j'ai 14 degrés de Gun Depression. J'adore. J'adore les chars qui ont de la Gun Depression. Ce n'est pas pour rien que les Américains et les Britanniques, c'est mes chars préférés en général. Parce que pour moi, un char qui a de la Gun Depression, automatiquement, ça commence bien. Par contre, la pénétration... Je sais que je n'arrête pas d'en parler aussi, de la pénétration. God damn! Je ne me suis fait pas du milieu. Ce n'est pas le Panzer T25 qui m'a détecté. Il y a les gens qui ont tiré sur le stog. C'est eux qui m'ont vu. Le cavalier est dans le milieu. Dès que j'ai tiré, il m'a vu. Donc, forcément, il est derrière l'un des buissons là-dedans. Bon, bien, c'est parti. Oh, mon Dieu. Ça prend deux tirs par boîte. Ça va être long. Ouais. Regarde, on laisse tomber le plan de détruire les maisons. Je n'ai pas le calibre. Je vais rester à droite, de bon. Su-95. Ah, ouais. Par contre, j'ai blind shot et je ne me suis pas fait spot. Le gars, il est probablement ici, plus à droite que ce que je pensais. Là, tout le monde meurt. On ne fera pas comme eux. Je ne sais pas ce que le T1V espère de faire de mieux que le KV-1 et le XLCR, mais il n'y arrivera probablement pas. Qu'est-ce que je disais? On va le regarder mourir. Oh, le KV-1. Est-ce qu'il va être le premier à mourir? Le XLCR? Non, c'est le XLCR. KV-1 ou T1. C'est le T1. Hé, le KV-1, c'est le dernier. Il est mort. Wow. L'autre, la gold contre le BDR, par contre. Bon, bien, tous nos chars sont morts. Ils sont tous garochés sur la colline. C'est tiers 5, qu'est-ce que vous voulez. C'est comme ça. C'est la vie. Ça arrive en tiers 5. Ça arrive en haut tiers aussi, mais c'est pas normal en haut tiers. En bas tiers, par contre, c'est normal. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qui vient de se passer, ne poussez jamais la colline. À moins que vous saviez que la totalité de l'équipe ennemie est dans la ligne 1-2. D'un fois, ça arrive que vous avez suffisamment d'informations pour savoir que tous les lourds campent dans la ligne E2. C'est risqué ce que je fais là, mais je l'ai fait pareil. Bon. Oui, oui, je l'ai vu. Je suis fermo-spot. Non, mais... What? Attends, je n'étais pas spot. Ben, voyons. OK. Le premier tir que j'ai fait sur le cavalier, il ne m'a même pas vu. Le gars, il devait avoir 20 mètres de view range. Je ne sais pas plus. Je n'ai jamais vu ça. Ouch. Oh, man. Les deux... Bon. Le tireur. Je viens de perdre la moitié de ma vie. J'étais full life. Un tir d'artillerie et c'est fini. Bon, c'est le Churchill que tu fais, le M4. Donc, il y a un angle sur nous. Ouais, ne poussez jamais la colline si vous n'êtes pas convaincu que l'entièreté de l'équipe ennemie compte dans la ligne 1-2. Parce que vous allez juste faire perdre votre équipe en mourant. C'est totalement débile de pousser l'entièreté des chasseurs de chars de l'équipe ennemie. Je sais, je sais, les grilles là. Tu m'aimes. J'en suis conscient. Je ne perce pas leur... Je ne perce pas leur tourelle. C'est plate, mais c'est l'artillerie qui va me tuer. Ouais, voilà. J'ai mangé un tir de Excelsior, sinon c'est que l'artillerie qui m'a fait des... Non, ce n'est pas vrai. Le Churchill III m'a tiré dessus une fois. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, ouais. Par pitié, ne faites pas comme ces gars-là. Parce qu'en fait, il suffit de un ou deux gars pour vous détecter. Puis vous ne pouvez rien faire du haut de la colline. Ça ne sert à rien. La colline, ce n'est pas un endroit sur lequel il faut jouer. C'est un endroit qu'il faut conquérir. Puis une fois que c'est conquis, il faut continuer d'avancer. Mais il ne faut pas se battre sur la colline. C'est totalement stupide. Vous êtes exposés à tous les vents. Un petit tir. Oh, oh, tu peux tuer le 34. Oh! 270 de dommage. C'est bien fait. Moi, j'aurais tué le T-34, mais je n'aurais pas fait autant de dégâts. Bon! Ça a fini n'importe comment. Ça a fini n'importe comment. C'est quand même un dommage. J'aurais aimé pouvoir jouer plus longtemps sur la colline. Mais ils ont décidé que les gros big boys, ils ont décidé d'avancer et ils ont appris une bonne leçon, je l'espère. Mais je n'y crois pas. Honnêtement, je ne suis pas mal sûr qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont morts. Donc, c'était le Mathilde 4. Oui, c'est ça. C'est un char. Si j'avais à faire un ranking entre les trois, entre le Churchill 3, le Mathilde de Black Prince et le Mathilde de 4, je mettrais en premier le Churchill 3. Ensuite, en deuxième, je mettrais le Mathilde de 4 et je mettrais le Mathilde de Black Prince en dernier. Selon moi, c'est de loin le plus mauvais des trois. Pourquoi c'est de loin le plus mauvais des trois? Parce que j'ai sous-estimé le blindage de la tourelle. Clairement, ça a tout changé. Le blindage de la tourelle. Je vous disais sur TankGG, ouais, il est un petit peu plus blindé, il y a un mantelet, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça change tout. Le Mathilde de Black Prince n'a aucun blindage de tourelle. Les 14 degrés de gun depression, la mobilité supérieure, la précision qui n'a absolument rien à voir avec le Black Prince. L'alpha, le seul défaut, c'est la pénétration. Ça m'a posé problème à deux ou trois reprises, mais finalement, la gold a fait le travail. Elle était plus performante que ce que je pensais. Je me disais 102 000 mètres de pénétration, c'est vraiment faible. Mais finalement, ça a fait la job. Donc, ouais, non, je ne sais pas. C'est moins bon que le Churchill III, meilleur que le Black Prince. C'est ma conclusion. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le con, n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada